Depuis trois mois, cette porte est verrouillée. Suite à l'agression, on badge avec nos badges personnalisés, puis après on peut déverrouiller les portes et partir. C'est dans la nuit du 25 au 26 décembre que Nicolas Perola a été victime de violences. Cet interne aux urgences pédiatriques a déjà deux patients en charge lorsqu'un père de famille l'interpelle. L'homme exige que le médecin vienne voir son enfant immédiatement. Le soignant lui demande de patienter. Je vais ressortir, je me dirige à la porte d'entrée, je me souviens d'avoir vu l'individu dans l'encadrement de la porte, et puis là plus rien. Je reprends connaissance un quart d'heure après, allongé dans un bancard, et là j'apprends que j'ai reçu un coup de poing au niveau du visage. Nicolas a le nez cassé. Son agresseur est interpellé. Jugé le lendemain, il écope de dix mois de prison ferme. Si les agressions physiques restent rares, les violences verbales et menaces contre les soignants se multiplient. L'an dernier, 1126 incidents ont été déclarés à l'ordre des médecins, du jamais vu depuis 15 ans. Comme la police, comme les pompiers, comme notre autre structure, on avait un certain respect. Pourquoi ? Parce qu'à l'hôpital, c'est quand même là où on donne la vie, c'est là où on perd la vie, c'est là où on soigne des gens, on enlève la douleur, on essaye de les suivre pendant des années. Et jusque-là, il y avait un environnement, une parenthèse qui existait vraiment. Aujourd'hui, cette parenthèse, elle est cassée, elle est ouverte. Alors l'hôpital s'organise, vitre blindée à l'accueil, et ses boutons rouges, un peu partout, pour appeler le service de sécurité. En cas de problème, il n'y a pas grand chose à faire, juste venir et mettre un coup dedans. Ils sont là, normalement dans les 30 secondes. Et c'est effectif. Ça vous est déjà arrivé ? Oui, bien sûr. L'hôpital a également mis en place des formations pour apprendre au personnel à désamorcer la violence et mieux communiquer avec les patients.